Bonjour, Romain Dumas, bienvenue ici au Centre Porsche Classique de Genève. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux voitures des icônes de 2010. A ma droite, la Porsche 997 GT3 RS 4 litres, je dirais ma préférée, pourquoi tellement sportive. A ma gauche, le Porsche Boxster Spider type 987, une voiture complètement détente. Et pourtant, ces deux voitures-là sont à la fois radicalement opposées, mais tellement complémentaires. On va partir les essayer, et après, vous me donnerez votre avis. Cette Porsche 997 a été produite seulement à 600 exemplaires. En 2011, c'est la première fois que Porsche se permet de sortir un moteur 4 litres, complètement issu de la compétition. Il n'y a qu'à voir, même la boîte à air était la même que l'on utilisait à l'époque aux 24 heures du monde. Cette voiture-là a réalisé en 2011, 7 minutes 27, sur la boucle nord du Nürburgring, la fameuse Nordschlein. C'est pour vous dire à quel point tout a été poussé. D'ailleurs, ces années-là, on l'a emporté, cette même année d'ailleurs, on l'a emporté avec une 997. Et c'est réellement, encore une fois, une voiture de la course qui a été mise après sur la route. Cette Porsche Boxster Spyder type 987 a été présentée en 2009 à 1667 exemplaires. Grâce à ses portes en alu, sa capote allégée, cette 987 Spyder, est 80 kg plus légère que le Boxster S. Plus de puissance, plus de légèreté, le but était réellement de faire de ce cabriolet une voiture radicalement sympathique à conduire, très agile et qui ressemble à une petite voiture de course. Ce Spyder dispose d'un 6 cylindres à plat développant 320 chevaux, ce qui lui permet de faire un 0 à 100 en 5,1 secondes. Sous-titrage ST' 501